au Sénégal. Il a été mis en place au titre des arrangements de mise en oeuvre du programme un comité directeur national, un point focal et l'unité nationale de mise en oeuvre. Mieux encore, l'État du Sénégal a financé intégralement la mise en oeuvre du projet d'appui à la compétitivité de la NACAD sénégalaise, le PACA, sur trois ans, pour un montant global de 3 millions de dollars. Cet appui a permis, par exemple, d'améliorer les capacités d'exportation de noix d'ANACAD du Sénégal en passant de 56 tonnes en 2017 à 148 000 tonnes en 2023. Ce projet actuellement exécuté par l'unité nationale a généré des résultats positifs en termes d'organisation de la filière ANACAD, de renforcement des capacités des acteurs, de dotation d'équipements agricoles et de transformation aux acteurs. Avant de conclure, il convient également de rappeler que la phase 2 du programme prendra fin en décembre 2024, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Ainsi, les différentes parties prenantes sont en train de travailler sur une troisième phase du cadre intégré renforcé qui, en principe, devrait démarrer en 2025 pour éviter tout dysfonctionnement, non seulement dans la mise en œuvre du programme, mais aussi pour garder les lumières allumées et préserver les gains déjà acquis. Enfin, dans la perspective de la mise en place d'une troisième phase, nous invitons à une meilleure prise en compte des priorités suivantes, le commerce électronique, le développement des chaînes de valeur nationales et régionales, le renforcement de l'industrialisation locale pour une croissance durable et endogène des pays les moins avancés. Je vous remercie de votre aimable attention.